Donc je vais vous parler de, là c'est à nouveau un saut aussi, puisque c'est un saut dans le temps, puisque Oliver Lightly c'est une vieille routière de la chanson, vous avez noté le style très 60's qu'on a entendu. Donc je vais vous faire une petite histoire du rock, vite fait. Aux USA dans les 60's justement, Phil Spector a produit des groupes féminins, la plupart des blacks, The Ronnets, The Crystals, etc. Et très peu de whites, comme The Shangri-La avec The Leader of the Pack, il y a eu aussi Nancy Sinatra par exemple, pour ne citer qu'elle, des tubes naturellement repris en français à l'époque par tous les yéyés habitant en France. En 1984 apparaît un groupe pop girl britannique à tendance à re-garage, les me-ballers, rebaptisés bientôt Delmonas, là elles sont connues, leur nom étant inspiré par une chanson de Baudidley. Sur tous leurs enregistrements, les Delmonas ont mélangé les covers Soul 60's avec leur composition originale, qui sonnait comme s'ils venaient de cette époque. Effectivement, on a pu, vous avez pu en juger juste avant. S'ils n'avaient pas tout à fait la portée vocale des artistes américaines, ces anglaises revendigatrices, et plutôt féministes aussi, tant qu'on pensait, c'est la mode, hein. Oui, oui, cette année, mais vraiment, cette année... Grâce à leur attitude et leur énergie. D'ailleurs, j'avais mis une petite image où on les voit, d'ailleurs, les Delmonas, là. Elles jouent quand même à trois de la guitare habillée en onnes. Mais il faudra... Voilà, c'est un peu loin, mais vous le verrez sur le net, hein. Sur Facebook. Sur notre Facebook, tu as raison. Elles chantaient avec trois guitares électriques, tout habillé en onnes. C'était quand même sympathique. Il y avait un petit peu d'énergie là-dedans. Cet esprit a été conservé dans le groupe Ed Costes au début de 1990. Ce nouveau groupe remplacera Delmonas quelques temps, mais se séparera en 1999. Donc, vous voyez, on se rapproche dans le temps. Oli Golagli a donc été membre de tous ces groupes avant de se lancer en 1995 sur une carrière solo et publia en 15 ans une douzaine d'albums studios, plus des lives au son soul, rock garage. Et Oli a historiquement vraiment été importante pour le rock. Elle chante vraiment très bien. Elles sont la preuve du genre de toujours l'impression d'être remarquablement simple du groupe Fille Rock Garage à ses débuts, Oli a évolué parfois vers un vieux rhythm & blues. Elle a aussi chanté du Lee Hazelwood ou du Willie Dixon. Elle a sorti son précédent album Medicine Country en 2010 avec son groupe The Book Of. Elle a collaboré avec d'autres artistes tels que The White Stripe sur l'album Elephant, par exemple. Oli, Jack White s'extasie sur son chant. Voilà, elle a participé à de nombreuses BO de films, à une artiste complète. Justement, quand tu parles de BO de films, j'ai l'impression que c'est une BO d'un film de Tarantino, en fait. C'est un truc... Je n'ai pas le détail. Vraiment, le film de Tarantino où il y a une course de voiture, les films qui se font poursuivre. Je trouve que ça pourrait vraiment être ça. La musique qui finit d'ailleurs par France Gall, Laisse tomber les filles. Et ça pourrait parfaitement être ça. Et puis cette année, c'était peut-être pas cette année, MeToo, Balance ton port. C'était peut-être l'année dernière, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est peut-être pour ça que les filles se sont libérées et se sont permis d'avoir une parole autant libérée. Ouais, je me répète, mais c'est le seul mot que je trouve. On poursuit notre...